bonjour 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 ça va à l'âme de l'île ça va très bien ça va tout se passe bien il fait très chaud le soleil les téléspectateurs eux-mêmes vont se dire ça parce que là le soleil qui est là si c'est pas 45 degrés c'est chaud quand même nous avons une grande surprise pour vous aujourd'hui Inch'Allah mais on va voir aujourd'hui comment ça va se passer avec cette surprise Inch'Allah on se dit merci 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 mari Parce qu'ils sontозants de ces vaccins. Ça veut dire qu'il y est comme ça, qu'il n'y a pas de bien. J'ai hâte de voir cela. Qu'est-ce qu'on va faire? Si tu te dis. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai hâte de voir ça. Est-ce qu'il y a un des millions? Un des millions de personnes que j'ai hâte. Mais elle n'a pas été là, je ne sais pas comment ça va ? c'est bon 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 si on veut c'est bon c'est bon son c'est bon c'est bon c'est bon Qu'est ce que vous dites? Dile-moi! Dile-moi! Allez! Je n'ai pas la chance de lui faire croire, je n'ai pas la chance et de m'entendre mon exil. Dile-moi par l' flood! Bonne arrivée! Merci. Bonne arrivée à vous. Bonne arrivée à toi! ah ouais ah ouais ça va vous allez bien j'espère non parce que je m'entendais pas non je m'entendais pas je m'entendais pas ça va dire merci ça va nous est ce que tu sors à estambul seulement connaît la position géographique ah bon mais je suis venu hier soir ah petit tu m'as eu un comment m'a yamune de bar n'en fais pas mais j'ai eu un peu surpris par en fait je m'entendais pas ça va vous savoir à sa la politique a fait un film du jeune à 10 ans c'est bien 1 taxe une caté Probleme ont été mais toi l'homme et c'est c'est il 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 Je suis à plus tard. Il y a une touche. C'est mieux que ça. Mais comment ça va ? Je suis de la maman. Je suis de la maman. Mais c'est le coup. Je suis de la maman. 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 Tu es de la maman. m m m m l'a mis un ami 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 et et la mme d'un homme rassurait un ami je me suis dit n'est pas un ami 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 amie et à ma mère m'a tout en fait et maman agitée Ah ha Tu m'as mis de l'homme ah mio Il s'agit d'un homme Un homme Il n'y a rien de volonté Il n'y a rien de fond Il ne m'a rien de monte Il n'y a rien de avec Il n'y a rien d'autre Il n'y a rien de voir Il ne me ressemble à rien Tu n'y a rien d'autre C'est un peu comme ça. Je ne veux pas que ça. Oui, oui. Je ne veux pas que ça. Je ne veux pas que ça. Il ne faut pas que ça. Je ne veux pas que ça. C'est comme ça qu'on tient. Comme ça. J'ai à respirer. Dans le temps, il ne faut pas. Il ne faut pas. Elle ne peut pas. Il ne faut pas qu'elle ne nous débrouille. Il ne vous quitte. Elle est là. C'est une fois qu'elle s'ouvre. Elle m'envoyer. Elle s'ouvre. Elle m'enorme. Elle s'ouvre. Elle sera toute. Elle m'aassen. De ce qu'on lègue, Rambo est là aussi avec nous, chers téléspectateurs. Je ne vous en喂. vous avez déjà compris on va directement droit au but alors je voulais juste qu'il se présente à nos millions de téléspectateurs qui nous suivent tous les jours vous êtes qui qu'est ce que vous faites ce qui ne vous connaissent pas comment ils peuvent vous décrire bon je me présente moi je m'appelle guy michel andel après d'autres m'appelle dada les amis d'enfance c'est un joueur international évolué en turquie depuis depuis pas mal d'années et voilà je fais rien d'autre à part le foot voilà donc j'ai pas d'autre business donc je suis footballeur et aujourd'hui vous résidez en turquie comment ça s'est passé ce transfert quitté la guinée ou d'autres pays comment vous êtes retrouvé en turquie aujourd'hui grâce à dieu déjà il faut le dire après jeu de la guinée je suis passé en france j'ai fait j'ai fait cinq ans là bas et après je me suis retrouvé en turquie grâce au football et tout donc voilà je suis là depuis 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 huit ans huit ans de cela et tout donc là je me ouais oui je suis chez moi là là je me sens je suis comme si j'étais en guinée ça la touche et c'est que c'est que c'est que c'est que c'est alors je voulais savoir vous avez quelle ambition aujourd'hui a réalisé en turquie ou bien guinée les projets qu'est-ce que vous voulez réaliser aujourd'hui honnêtement pour dire vrai en ce moment j'essaie juste de jouer au foot et tout après j'ai des projets pour voilà parce que si tu vois le pays comment ça se passe surtout pour les jeunes c'est parce que tout le monde quand il est footballer tout le rêve des milliers de jeunes et tout il ya beaucoup de choses à réaliser après je parle là je vais pas être là pour désigner tout mais j'ai beaucoup projet pour le moment j'essaie de jouer et essayer de se préparer peut-être mais sinon j'ai beaucoup de projets surtout pour les jeunes franchement chez nous c'est pas facile c'est pas facile tu sors il ya beaucoup de jeunes qui je sais même en turquie ici comment ça se passe à l'étranger franchement ça fait pitié quand tu rencontres des jeunes qui n'ont pas de situation qui n'ont pas de quoi ce qu'il ya beaucoup tu peux pas rentrer dans les détails mais franchement ça fait pitié ça fait chaud au coeur et toi en tant que footballeur tu te dis tu as la chance il faut pas se voiler la face tu as la chance telle l'exemple tu es l'Europe des milliers des milliards de de guiné mais pas de guiné des autres pays qui souffrent et tout des jeunes et tout moi je dirais il ya pour le moment bah moi j'essaie de me concentrer sur le front et faire mes trucs petit à petit mais le but c'est c'est de c'est d'aider les jeunes montrer l'exemple et les donner des opportunités s'il faut et tout parce que franchement c'est pas trop ça en ce moment en afrique et pas seulement en guiné en afrique la plupart du temps et surtout pour ceux qui veulent encore venir à l'étranger dans des conditions illégales quoi quelle est votre impression votre constat sur le niveau du championnat ici en turquie je pense que moi j'ai moi j'ai joué en france et tout et j'ai joué aussi en guiné et là je joue en turquie il ya il ya une grande différence déjà entre la guiné et la france et entre la guiné et la turquie parce que le juste de toute façon tu te quittes en guiné tu t'apprends toujours si tu quittes en afrique tu n'es jamais sorti tu apprends toujours tu as beaucoup à prendre à des lacunes tu as beaucoup dans les aspects sportifs dans les aspects football training et dans les aspects en dehors du football l'hygiène de vie tout ça il faut contrôler il ya beaucoup à prendre et une fois en france et ici j'ai joué en france et ici voilà en france il ya beaucoup plus tactique on t'apprend beaucoup de choses beaucoup de détails tout et en turquie c'est 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 pas un peu ça quoi en fait parce que voilà je pense qu'ils évoluent un peu mais parce que quand moi j'étais là au début c'était pas trop ça mais championnat ça commence à évoluer et tout c'est un peu physique mais par rapport à la france c'est beaucoup plus tactique en france tu apprends beaucoup plus et tout et ici il ya beaucoup plus fait un technicien et tout mais il ya des beaucoup il ya des bases qui sont pas comme la france et tout moi je voulais juste savoir est ce que aujourd'hui c'est le rêve de l'enfance qui a été réalisé ou bien il y avait un rêve qui que vous avez laissé pour faire le football le rêve comme moi j'étais petit mon rêve c'était juste d'être pour après je savais pas qu'est ce qui était dedans et tout c'était juste d'être pour parce que tu vas au stade tu vois été grand et tous les grands l'équipe national joué tu rêves tu sais pas tu veux c'est quand tu fais un truc tu sais pas y'a quoi dedans et tout c'est pas encore pro donc tout le rêve c'était d'être pro après voilà j'ai réalisé mon rêve après j'ai pas au-delà de mes rêves même au début honnêtement mon rêve c'était d'être pro après j'ai réalisé pas mal de rêve ce concernant ma famille et tout parce que voilà si tu si tu es ta famille tu nous ta famille tu l'aimais bien je pense que c'est ta réussite à vie qu'en fait moi je dirais après le rêve football j'étais je voulais juste être pro vous pouvez nous décrire aujourd'hui comme vous avez parlé de la famille madame enfin comment ça se passe il s'est pas ta question ça c'est une violation pas de domicile une violation de travail oui et puis en plus production d'amis a et brabo voilà mais c'est dit michel landel oui ça fait huit ans vous dites bien que huit ans vous êtes là qu'est ce que vous avez vraiment tiré dans ce pays franchement beaucoup de choses beaucoup de choses culture football vie beaucoup beaucoup de choses et ce pays m'a presque je peux pas dire parce que la guinée c'est mon pied c'est là où je suis né mais le pays m'a presque tout donné je sais que toi tu ne quitteras pas en tirqué parce que si le pays t'a donné là moi je vais trouver un contrat vers l'italia tu vas partir bientôt si là bas c'est mieux qu'ici bah je vais y aller si tu vas quelque part c'est que là où tu es c'est mieux que là où tu là où tu vas c'est vrai c'est mieux là où tu étais voilà mais si je me sens bien je suis je m'épanouie voilà franchement je suis trop bien je suis partout je passe dieu merci c'est la main de dieu qui est sur moi mais franchement je m'adapte super bien en tout cas jusqu'aujourd'hui dieu merci ça se passe super bien est-ce que vous savez aujourd'hui la guinée les jeunes rêvent de venir jouer en turquie dans les championnats balkanique alkaïka ironique maintenant aujourd'hui est ce que tu peux donner un conseil à nos frères pour les expliquer réellement le football avec l'intégration en turquie réellement pour qu'ils le chassent honnêtement j'en parle cette question il faut la poser parce que j'en parle souvent à beaucoup des jeunes qui sont ici à beaucoup de jeunes qui sont ici et galères venir à l'étranger moi je vous savez quand vous vous partez vous sortez la guinée et que vous conseillez les gens qui sont là bas c'est mal vu parce que si vous si vous dévoilez parce que comme on dit on n'a pas moi moi je dis moi je je dis à personne ne pas venir mais je dis les conditions si tu viens tu vas trouver franchement ici si tu dois venir pour les footer un football là vient d'un des cadres légal avec un club et voilà mais pour l'aventure je conseille jamais des gens de venir les vendre parce que je connais des jeunes plein ici et les gens qui les amènent ils galèrent après ça voilà nous on est peut-être on est des grands faits d'autres personnes ils vont ils vont t'appeler ils vont tu es obligé tu es en tant que mais ça fait mal ils envoient des jeunes ici ok peut-être d'autres envoient des jeunes ils essayent ça marche pas c'est un fruit c'est tout ils les envoient à l'avant ici en turquie c'est très compliqué pas comme en france en plus il ya des règles qui ont changé ici avant les étrangers les jeunes ils pouvaient jouer dans les niveaux inférieurs et tout maintenant il faut jouer comme première division et en deuxième division donc en gros faut être pro pour jouer en turquie au fait si tu es étranger toi ça ça complique et tout si c'est en france en belgique peut-être dans des niveaux nationaux la dh tu te cherches et du fait que quelqu'un te voit tu montes mais ici c'est compliqué franchement moi je je n'encourage personne de venir à l'étranger si c'est pour chercher genre pour faire l'aventure soutenir un footballeur non je ça je n'encourage pas après tu sais les jeunes qu'on nous conseille même loin peut-être je vais me mettre à la place des jeunes quand on te conseille si tu as pas le bon mémoire tu dis non moi je vais aller je vais chercher mais bon après tu conseilles des jeunes mais il faut qu'ils prennent ce qui ce qui est bon pour eux dans l'étranger moi je conseille jamais que ça soit en turquie peut-être en france en europe un peu belgique c'est un peu mais en turquie c'est très compliqué honnêtement il ya beaucoup vous peut-être vous voyez pas d'autres guinéens il ya beaucoup guinéens qui galère qui sont dans les difficultés tu les expliques mais une fois qu'ils sont là après il peut plus rien faire vous savez quand vous êtes venant quand vous venez en turquie ou à l'étranger même si c'est difficile des fois c'est difficile d'aller en guiné en afrique tu n'as plein qui veulent rentrer ici mais comment ils vont rentrer ils ont quitté là bas pourquoi vous rentrez maintenant il faut faire mourir se chercher au lieu de rentrer toi c'est compliqué moi je conseille pas les jeunes et merci c'est compliqué merci c'est compliqué vous avez déjà entendu la jeunesse big up à vous soyez forts braves voilà certes les spectateurs de qu'on a créé nouvelles les sujets sont finis les questionnaires sont finis on va demander du Michel est-ce qu'il a deux femmes est-ce qu'il a trois femmes on est venu dans le taxi vous êtes là avec madame ou bien vous êtes là avec les madame les ça c'est plusieurs ces vagues ça non je suis là seul mais madame elle est en france elle va venir bientôt elle est avec les enfants elle va venir en france elle va venir bientôt trois enfants j'aime trop ma femme j'aime je l'aime trop j'aime trop khadija je t'aime mais oui je t'aime mais j'aime j'aime mes enfants j'aime ma famille voilà j'aime mes amis aussi voilà c'est qu'ils a des madame et si vous n'entendez à compter maintenant peut-être n'entendez c'est moi et moi c'est que vous avez un moment de l'élan à ma guillemore qu'il y ait ou les qu'il s'y dit il a eu l'aimane kadis guiné la maman dinama à moi kim on le sonne yo kadis il a mané il a mané il a mané il a mané rana wa kamina rafinde fan qui ma hattie bera fait Hey Moussa ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Les amis du quartier, l'Andréa, les amis d'en France et tout, F.C. Cornet, Bobo Dizembrota, je salue tous les Guinéens et je salue la famille aux côtés de la France, les Monceaux, tous ceux qui sont au Mans et tout parce que c'est mon premier club en France, c'est ma ville là où mes frères et ma mère sont et tout. Je salue tout le monde et tous ceux qui nous connaissent en Belgique partout à travers le monde et tout. Et en plus vraiment l'émission c'est... Franchement c'est une bonne émission parce que j'entends parler et tout, la famille elle suive et tout. Qu'on n'a qu'une nouvelle, c'est ce que je dis, c'est une bonne émission qu'on n'a qu'une nouvelle. C'est pour tout le monde, c'est pour nous tous et tout parce que voilà, on a tous des Konakrika comme on le dit, non ? Juste la dernière question, j'ai oublié, je viens de me rappeler. Comment ça se passe entre vous les jeunes, les joueurs qui sont un peu placés ? Est-ce qu'il y a une cohésion entre vous ? Ouais, après on n'a pas trop le temps mais on se voit. Comme tout dernier mon âge contre Trabzon, je me suis vu avec Faudé et tout, Koïta. On se connaît déjà, on se voit pas mal et tout. Et d'autres aussi, Sadio, voilà, je joue avec eux, on se voit. Après, c'est en fonction des temps et tout, mais sinon on se voit. Et Yatar, là, je vais le voir bientôt, c'est mon grand et tout. Il faut pas l'oublier, c'est mon grand. Et quand vous jouez, par exemple, ton club avec le club de Faudé et Moussadio, est-ce qu'on arrive à vous battre ou tu arrives à les battre ? Ah, c'est chez moi, mon amour, moi, je les mange, c'est chez moi, on se moque d'eux, on se moque de nous, voilà, on se moque, on se moque entre nous et tout, voilà, même dans le match, même si tu fais, si tu fais un coup, tu te moques d'eux. Franchement, c'est bien quand tu joues avec un compatriote et tout, comme ça, dans un autre pays, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Voilà, merci, chers téléspectateurs de Conakry Nouvelles, c'est ici que prend fin l'émission avec notre confrère guinéen qui vit aujourd'hui en Istanbul, Turquie. Merci beaucoup pour le temps, partagez la vidéo au maximum et nous vous envoyons plein, plein, plein de bisous. Bye ! S'il n'y en a pas un answering , qui veut des noms ? Non, mon amour, tu ne fais pas attention. C'est pas un adjoe, mon amour, je me suis d'une amour avec random pour la joie. C'est vrai que le accent du sonAT pour Pondca ne pas complexity à la procureure à l' grandchildren. Pas un peu de bisous, Maroc, ça ne fait pas loudly. Comme, mon amour. Mais psycho est un digi fadu à la porteuse. Parcues, l'agour bizarre aux amours par l'émissioniatique de l'h hersong大 grâce sur la ruite d'��시zer ou la recherche d'ex prices de l'healthy vier Papa Sous-titrage ST' 501